Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Philippe Martinez. Désormais, vous êtes vraiment l'homme du moment. Régulièrement d'ailleurs à ce micro, autant pratiquement que le nombre de journées où vous tentez de bloquer le pays. Mais cette fois-ci, vous avez véritablement dit vouloir mettre la France à l'arrêt. Vos prévisions, jours de mobilisation, jours de grève, moyens d'action, contact avec le gouvernement. On va revenir sur tout ça. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur une image d'Elisabeth Borne en poupée gonflable dans un cortège à Marseille. On la voit sur BFM TV. Je la décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC. C'est une poupée gonflable avec le visage d'Elisabeth Borne. Elle est suspendue par le cou à une corde de pendu attachée à un gibet. Et ça se passe au milieu des drapeaux CGT sur une camionnette de la CGT. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ces images n'aident pas à rester sur l'essentiel qui est notre combat contre cette réforme des retraites. Vous leur avez dit ? Non, non. A ceux qui ont fait ? Je n'avais pas vu cette image. C'était samedi, non ? Oui, samedi à Marseille. Pas vu encore. Enfin, je n'ai pas eu l'occasion d'appeler tout le monde dans la CGT. Vous condamnez ? Je pense que ça ne contribue pas à rester sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la bataille contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Philippe Martinez, est-ce que vous condamnez ? Comment voulez-vous que je vous le dise ? Je vous répète que... Oui ou non, ce n'est pas très compliqué. Oui, je condamne. Je pense que ces images... Oui, je condamne. Vous pouvez répéter à Philippe Martinez, ce n'est pas compliqué. Oui, je condamne. On ne va pas passer l'interview là-dessus. Je vous répète que ce genre, comme d'autres, avoir un ballon sous le pied avec la tête d'un ministre, ce n'est pas bon pour le mouvement social. Vous ne souhaitez pas que ce genre d'effigie, ce genre de caricature, ce genre même de menace, parce qu'au fond, quand on voit qu'elle est accrochée par le cou à une corde... Non, mais je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui fabrique ce genre de bottes. Mais j'en sais rien, moi. Moi, je n'en sais rien. Il y a des manifestants. Vous croyez que quand il y a 2 millions ou plus de 2 millions de manifestants, vous croyez qu'on est... Non, mais là, ce n'est pas juste un manifestant. C'est la camionnette CGT. Ça, c'est vous qui le dites. Je vois bien que c'est la camionnette CGT. Mais vous croyez qu'on peut parler, contrôler, entre guillemets, ou avoir... Non, mais après, on peut être clair et dire je condamne. Je vous l'ai dit. Point. Vous vous désolidarisez, en tout cas, fermement de cela. Je peux vous le répéter une troisième fois, si vous voulez, mais on perd du temps, là. Elle a fini par vous appeler malgré tout, Elisabeth Borne. Oui, elle m'a appelé hier soir. Hier soir ? Et vous vous êtes dit quoi ? Ça, ça nous regarde. Mais en tout cas, c'était plus un appel de courtoisie, comme on dit. Je pense que, comme on a souvent répété avec mes homologues qu'on n'avait pas de nouvelles du gouvernement, elle a dû se dire peut-être qu'il faut que je les appelle pour éviter de laisser penser qu'on met de côté les organisations syndicales et les mobilisations. C'était de pure forme. Je pense que c'était de pure forme, oui. De pure forme, ça t'appelle. Et d'ailleurs, vous n'étiez pas la priorité, visiblement, d'Elisabeth Borne. Si je peux me permettre, sauf votre respect. Je ne suis pas avec ça. Puisqu'elle a d'abord appelé Laurent Berger de la CFDT, Cyril Chabagné pour la CFTC. Et dès vendredi, elle appelait Frédéric Souillot de Force Ouvrière. Vous êtes donc le dernier, il semble-t-il. Mais je ne suis pas susceptible. Pourquoi vous êtes le dernier, vous pensez ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas susceptible. Je pense par contre que, et là, plus globalement, le gouvernement et le président de la République ne prennent pas la mesure de ce qui se passe dans le pays. En tout cas, je me suis permis de lui rappeler, quand on voit le nombre de manifestants samedi, le changement de population qu'il y avait dans ces manifestations, parce que vous l'avez souligné dans vos reportages, beaucoup de familles, beaucoup de primo-manifestants, comme on dit, des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui viennent en masse dans les... Ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, mais dans les petites villes, dans les villages y compris, c'est un mouvement de fond. Et c'est ce que j'ai rappelé à la Première Ministre hier soir. Est-ce que vous avez eu le sentiment, au moins, qu'elle vous a entendu ? Je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'elle est consciente de la large opposition dans la population à cette réforme. Ça a duré combien de temps, ce coup de fil ? Excusez-moi, je n'ai pas... Non, mais longtemps, pas longtemps ? Pas très longtemps. Oui, c'était symbolique. Oui, oui, je vous ai dit, c'était... À aucun moment, vous n'avez eu le sentiment qu'il pourrait y avoir le début d'une reprise de négociations réelles ou même le début de l'idée d'un retrait du texte ? À aucun moment, il n'y a eu négociations, ni aujourd'hui, ni avant son annonce du projet de réforme. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Et je ne suis pas seul à le dire. Parfois, on peut dire, la CGT exagère, mais tous mes homologues vous l'ont dit. Je crois que vous avez reçu Laurent Berger il y a peu de temps. Exactement, la semaine dernière. Il n'y a jamais eu de négociations. Et c'est ça, le problème. On a essayé de nous vendre, entre guillemets, une réforme juste de justice sociale, de progrès social. Vous le voyez bien, même sur l'idée qu'il n'y aurait pas de retraite inférieure à 1 200 euros. Les ministres prennent les pieds dans le tapis. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Et donc, on a construit une communication sur un projet de réforme qui est basé sur le mensonge pour essayer de dire... Le mensonge ? Vous estimez que le gouvernement a sciemment menti, notamment sur les 1 200 euros, laissant affirmer que ce serait 1 200 euros pour tous ? Je voulais choisir. Ou alors, ils sont incompétents. Dès le début, nous avons dit que ça ne sera pas 1 200 euros minimum pour tous. Et ils disaient, non, non, si, si, ils n'ont rien compris. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, même eux sont en difficulté et sont obligés de reconnaître que ça ne sera pas 1 200 euros minimum pour toutes et tous. Mais ils ne devont pas juste emmêler les pieds dans le tapis. Ils ont sciemment... Ils savaient que ce ne serait pas 1 200 euros et ils ont malgré tout laissé entendre que ce serait 1 200 euros. Je suis plus gentil que vous. Non, non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Non, mais est-ce que c'est une stratégie ? Est-ce qu'ils se sont dit, bon, ça va passer ? Les gens vont comprendre 1 200 euros et... Alors, c'est encore plus grave parce que c'est prendre les gens pour des imbéciles. Quand on explique, et nous avons la prétention de connaître un peu le sujet, tout de suite, nous, nous avons dit à la CGT que ça ne sera pas 1 200 euros minimum pour tous. Ils ont ramé un peu, comme on dit. Et puis, la réalité montre que c'est une augmentation des minimums de vieillesse pour certains, mais pas 1 200 euros minimum pour tous. Yohar Berger, qui est la chef du groupe des députés macronistes, qui dit qu'on demande des efforts, en effet, à des millions de Français. Mais il ne faut jamais couper le fil du dialogue et il faut continuer à démontrer la nécessité de la réforme. Couper le fil du dialogue, est-ce que c'est aussi pour ça ? Vous pensez qu'Isabelle de Borne vous appelle les uns après les autres hier ? Est-ce que quand la députée macroniste dit « Nous ne coupons pas le dialogue », elle est dans le vrai ou elle est dans le mensonge ? Si le dialogue, c'est un coup de fil un dimanche soir, le fil n'est pas coupé. Enfin, le dialogue social, c'est autre chose que ça. Et si j'ai bien compris, et je crois que j'ai bien compris, même la chef des députés de la majorité présidentielle le dit, « C'est fini le temps du dialogue ». Aujourd'hui, c'est le temps du débat à l'Assemblée nationale. Je détourne à peine ses propos. Avec à l'Assemblée nationale aussi, des débats qui sont... On va revenir évidemment sur ce que vous attendez des journées de mobilisation. Mais si on s'arrête un instant sur cette dernière semaine de débat à l'Assemblée nationale, il reste 16 000 amendements au moment où on se parle, 16 000 amendements à examiner d'ici vendredi. C'est techniquement impossible. C'est une forme d'obstruction qui est condamnée par Laurent Berger. Est-ce que vous aussi, vous regrettez cette forme d'obstruction ? Je l'ai dit aussi. Ce qui est important, c'est... C'est le cœur de cette réforme, c'est l'article 7, c'est-à-dire l'article qui prévoit l'allongement de l'âge de la retraite à 64 ans. Il faut que chaque député se positionne. On entend des députés qui disent, « Oui, la réforme n'est pas terrible, etc. » Enfin, plutôt à droite d'ailleurs, même dans la majorité. Il faut qu'ils se positionnent. C'est pour ça que nous allons les interpeller, l'ensemble des organisations syndicales, pour leur dire... Mais vous auriez préféré que le débat puisse être fécond ? Là, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire, c'est vraiment... Par rapport à la question que vous me posez, nous souhaitons qu'il y ait un vote sur cet article 7. C'est mal barré. Enfin, pardon, mais c'est-à-dire avec nous... Mais c'est pas notre faute à nous. Techniquement, c'est la faute de qui ? Des députés de la France Insoumise qui ont déposé autant de... Oui, c'est les débats à l'Assemblée nationale dont je ne maîtrise pas toujours les... Ne jouez pas à celui qui ne comprend pas comment ça marche. Moi, je n'ai jamais été député. Non, mais moi non plus, je n'ai jamais été député. Il suffit de regarder une constitution pour comprendre que quand on dépose 16 000 amendements, on sait techniquement que ça va empêcher le vote sur l'article. Peut-être qu'à un moment, on peut supprimer des amendements. Je n'en sais rien, moi. Ça doit être possible de dire... Vous espérez qu'éventuellement, il y ait cette suspension ? Je vous le redis. Nous souhaitons que chaque député puisse s'exprimer sur ce fameux article 7. Qui est l'article sur l'âge de départ à la retraite. Parce que dans le cas contraire, des députés pourraient dire comme il n'y a pas eu de vote, moi je n'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite puisqu'il n'y a pas eu de vote. Et ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc, nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7. Alors moi, je vais traduire. Puisque quand on dit la constitution, on sait que ces amendements, même s'ils ont été déposés, peuvent être retirés à la dernière minute. Ça veut dire qu'au fond, vous espérez que ces 16 000 amendements dont une très vaste majorité ont été déposés par les députés de la France insoumise soient à la dernière minute comme une sorte de surprise retirés. ce qui permettrait qu'alors cet article soit bien voté ou pas. Si, puisque vous maîtrisez mieux que moi, si c'est la technique... J'ai bossé, mais vous aussi. Donc ça me surprendrait énormément que vous ne sachiez pas comment ça marche. Mais je vous le répète, nous souhaitons que chaque député puisse s'exprimer pour pas qu'à la fin des débats, certains nous disent « Ah mais moi, je n'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite. » Parce qu'il n'y aura pas eu de vote. Il faut traduire le Martinez. Philippe Martinez, qu'est-ce qui se passe dans la rue pendant ce temps-là ? Il y a évidemment la journée du 7 mars qui est annoncée désormais comme la nouvelle grande journée d'action nationale. Mais il y en a une autre entre-temps qui sera le 16 février. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique de supprimer cette journée de jeudi, de mettre tous vos œufs dans le panier du 7 mars ? On souhaite que la mobilisation continue à s'exprimer, même y compris dans une période de congé scolaire. Vous le savez, depuis samedi, deux zones sont en congé. Et on voit que malgré ça, la mobilisation était très importante samedi. Donc il faut garder le rythme et que les salariés, les retraités, les jeunes puissent continuer à s'exprimer. Et il y aura d'autres initiatives, je ne sais pas sous quelle forme, entre le 16 et le 7. On va développer quelles initiatives, quelles formes de blocage. Mais si on s'arrête un instant sur cette fameuse journée de jeudi, qu'est-ce qu'il faut en attendant ? En tout cas, qu'est-ce que vous en espérez ? Que les gens, les citoyens, continuent à manifester. Ceux qui n'étaient pas là samedi peuvent revenir jeudi prochain. Il faut maintenir cette pression de l'opinion publique sur, évidemment, le gouvernement, mais aussi sur les députés. Par exemple, le vote dont nous parlions tout à l'heure pourrait très bien avoir lieu le 16 février. Le 16 février, vous avez un petit regard malicieux pour ceux qui nous écoutent à la radio, je précise. C'est-à-dire que vous avez presque la moustache qui frise. Vous vous dites, au fond, que le 16 février, il faudrait qu'il y ait concomitance idéalement entre ces mouvements dans la rue et le fait d'avoir un vote, enfin, sur cet article 7. Je dis que ça pourrait être une opportunité importante que les citoyens puissent descendre dans la rue au moment où leurs députés, parce qu'il y a des mobilisations très importantes dans les petites villes et dans les villes mondiales... Vous y serez d'ailleurs, vous serez à Albi, pas une petite ville, mais vous serez symboliquement tous ensemble. C'est typiquement une ville où il y a eu une très, très, très forte mobilisation. Je crois que c'était plus de 20 000 samedis. Voilà, c'est typiquement la France qui dit non à cette réforme. Vous y serez, on est bien d'accord, je dis, et vous y serez aux côtés de Laurent Berger, aux côtés des autres leaders syndicaux. Nous y serons tous. Vous y serez tous à Albi pour justement symboliquement marquer votre soutien à ces mouvements locaux. Vous disiez, entre le 16 février et le 7 mars, il y aura d'autres actions possibles. Lesquelles ? On va y penser. On réfléchit à chaque intersyndical sur les modalités, les actions à venir. Et donc vous le saurez sûrement le 16 février. Mais vous avez déjà une date, c'est le 7 mars et le 8 mars. J'insiste parce que le 8 mars, c'est tous les ans la journée internationale pour le droit des femmes. Et cette année, elle a une signification plus particulière parce que vous le savez, cette réforme, elle va beaucoup, beaucoup pénaliser les femmes. – Vous souhaitez un pays à l'arrêt le 7 mars, vous l'avez dit tous ensemble, dans un texte commun à tous les leaders syndicaux. Ça veut dire quoi à l'arrêt ? – À l'arrêt, c'est que le moins de personnes travaillent. – Mais partout, ça veut dire à l'arrêt dans les transports, ça veut dire à l'arrêt dans les entreprises, dans les magasins, les grands magasins, les supermarchés, partout ? – Partout, partout, partout à l'arrêt, y compris avoir le soutien, vous parliez des commerçants, avoir le soutien de commerçants. J'ai noté par exemple que les patrons de TPE et PME du bâtiment sont contre cette réforme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette déclaration. Voilà, c'est typiquement comment c'est un temps très très fort de mobilisation avec des arrêts de travail. L'arrêt, ça veut dire ce que ça veut dire, partout, partout, partout. – Vous espérez par exemple que les commerces soient fermés, que les usines soient fermées ? – J'imagine très bien ça, notamment dans un certain nombre de villes qu'on a citées ou qu'on n'a pas citées, où il y a une vraie solidarité pour dire, voilà, c'est pas possible de travailler jusqu'à 64 ans. – Même quelques heures ? Le rideau baissé, quelques heures, ça serait déjà… – Bien sûr, bien sûr, c'est des signes. On le voit régulièrement. – Vous pourriez décider d'un horaire, d'un moment de la journée, je ne sais pas, dire 14 heures, c'est ville à l'arrêt ? – Tout ne vient pas de Paris. – Non mais je ne dis pas Paris, je dis les leaders syndicaux. – Mais tout ne vient pas de Paris. Il y a des discussions dans les départements avec les responsables départementaux, des organisations syndicales. On l'a vu régulièrement, quand il y a une usine qui ferme dans un territoire, il y a de la vraie solidarité. Eh bien ce 7 mars, c'est l'occasion de montrer à l'échelle du pays cette volonté de devoir refuser cette réforme. – Ce week-end, Emmanuel Macron a appelé, je cite, à l'esprit de responsabilité, sachant qu'il vous avait déjà traité d'irresponsable. – Je ne savais pas qu'il l'avait redit ce week-end. – C'était en marge d'un déplacement à Bruxelles, il a appelé à l'esprit de responsabilité. – Oui, c'était en fin de semaine dernière. Oui, oui, on peut lui renvoyer la balle. Oui, on attend un esprit de responsabilité du président de la République et du gouvernement. Enfin, quand il y a autant de monde qui proteste, quand les sondages d'opinion sont aussi forts contre une réforme, l'esprit de responsabilité d'un gouvernement et d'un président de la République, c'est d'unir le pays et d'unir le pays. Eh bien pour unir le pays, il faut retirer cette réforme. Ça devient purement idéologique ou je ne sais pas s'il en fait une affaire personnelle. En tout cas, on ne peut pas gouverner et présider contre l'avis très très majoritaire des citoyens et des citoyennes de ce pays. – Il en fait une affaire personnelle ? – Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, ça y ressemble. – Il aurait pu lui aussi vous appeler ? Je veux dire, est-ce qu'à un moment, il faut quand même que le dialogue soit aussi à ce niveau-là ? – Si, s'il veut nous appeler pour nous dire, c'est bon, j'ai compris, je retire, qu'il le fasse rapidement. – Ça pourrait encore changer les choses, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous arrêtez tout ? – Nous, ce qu'on demande, c'est que les deux mesures, l'allongement de l'âge de la retraite, l'allongement de la durée de cotisation soient retirées. Après, on peut reprendre des véritables négociations parce que nous avons des propositions sur l'emploi des seniors, sur l'égalité femmes-hommes, sur la jeunesse, sur les exonérations de cotisations. J'en ai parlé régulièrement à ce micro. Pourquoi on annonce une mesure très brutale, injuste ? Et pourquoi on n'étudie pas des propositions syndicales qui se rejoignent pour une part, pour par exemple évoquer les questions de financement ? – Vous parliez à l'instant de la question de l'emploi des seniors. Si je peux me permettre, vous aurez 62 ans le 1er avril. Vous êtes officiellement salarié de Renault. Vous allez reprendre un boulot chez Renault ? – Il faut que la direction m'en propose un, déjà. – Ce n'est pas le cas pour l'instant ? – Non. – Ils vous ont proposé quoi pour l'instant ? Pour l'instant, j'ai envoyé un courrier pour reprendre le boulot, comme le prévoit l'accord sur le droit syndical. Et je n'ai pas de réponse, mais je ne doute pas que ma direction va rapidement m'appeler. Ce que je veux préciser, parce que j'ai vu quelque chose qui ne me plaisait pas dans le groupe BFM, pour partir à la retraite, il faut l'âge et les cotisations. Et on peut avoir 62 ans, et d'ailleurs vous le notez régulièrement, et ne pas avoir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension complète. – Donc il est faux de dire qu'à 62 ans, vous pourriez partir à la retraite. En réalité, vous n'avez pas vos cotisations suffisantes. – Exactement. Et donc Renault, comme toutes les grandes entreprises de ce pays, pousse vers la sortie. – Ils vous ont poussé vers la sortie ? – Comme moi et mes collègues. – Ils vous ont envoyé une lettre vous proposant une rupture conventionnelle ? – Non, ce n'est pas une rupture conventionnelle. – C'est quoi ? – C'est un plan de départ dit volontaire pour les seniors. C'est quelque chose qui est bien identifié depuis des années. Et vous voyez, quand on dira qu'est-ce qui se passe avec l'emploi des seniors, c'est vers ces entreprises-là, ces grands groupes, qu'il faut se tourner. Pourquoi on vire à partir de 58-59 ans des salariés pour les envoyer au chômage, moyennant une somme d'argent ? – Vous avez donc répondu que vous n'étiez pas volontaire ? – Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on va jusqu'au bout de votre logique, donc à la fois l'âge de départ, plus les cotisations, les trimestres cotisés, vous, vous pouvez partir quand ? – Bientôt. – Mais bientôt, c'est quand ? – Il faut que je regarde. – Vous n'avez pas calculé ? – Mais non, je n'ai pas calculé. – Vous n'avez pas calculé ? Tous les Français en ce moment passent leur vie sur mesretraites.com, mais vous ne l'avez pas fait ? – Moi, je passe beaucoup de mon temps à essayer de mobiliser, à venir vous voir. – Mais si, par exemple, on vous dit que vous devez vous arrêter dans 6 mois, est-ce que vous aurez envie de continuer ? Est-ce que vous pourriez avoir envie de continuer ? Plus loin ? – Continuer quoi ? – Plus tard que l'âge officiel légal ? – Moi, je revendis que la retraite à 60 ans, dès que j'ai l'âge et les trimestres… – Le jour J, vous partez ? – Je pars, évidemment, évidemment. – Et d'ici là, vous mettez une femme à votre place, Marie Buisson ? – Non, non, ça ne marche pas comme ça. – Ça a l'air quand même. – Non, mais vous voyez comment vous parlez ? – Vous mettez une femme à votre place. – Non, mais parce que… – Vous voulez aller vite ? – Non, non, mais c'est votre combat, on va le préciser, c'est votre combat. Vous avez d'ailleurs vous-même dit que Marie Buisson pourrait vous succéder. – Non, mais je l'aurais dit plus élégamment que vous. – C'est votre candidate ? – Évidemment. – J'ai proposé que ce soit pas seulement une femme, une dirigeante qui a montré ses capacités à continuer à ce que la CGT soit ouverte vers l'extérieur, vers des nouvelles professions, vers l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. – Non, mais si je le dis de cette manière caricaturale, c'est que c'est très contesté en interne, on est bien d'accord ? – Pas très. – Pas très ? – Pas très, non, non. Il y a des contestations, mais c'est bien. Dans une organisation démocratique, c'est normal qu'il y ait de la contestation. – C'est la vie démocratique de la CGT. Philippe Martinez, merci en tout cas d'être venu répondre à mes questions ce matin. Vous qui êtes secrétaire général de la CGT pendant encore quelques mois, donc il est 8h53. – Merci à Pauline de Ballerbe. Dans quelques instants, le live sur BFMTV, l'enquête bien sûr sur l'accident de circulation qui a impliqué Pierre Palmad en prendra des nouvelles, des personnes qui ont été très grièvement blessées. On essaiera de comprendre maintenant comment travaillent les enquêteurs pour rétablir le scénario de cet accident. et puis l'indemnité carburant va être prolongée jusqu'à la fin mars. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous avez vu la nouvelle voiture des voisins ? Ils ont gagné au loto ou quoi ? – Ah ouais ? Mamie ?